« Regardez, les cavaliers approchent ! » « Hardy, mon neveu ! » « Sur ordre de la reine, le magistrat de cette ville doit nous accompagner jusqu'à Elensphar pour un contrôle. » « Garar est le roi de Westnot, nous n'avons pas de reine. » « Paysant insolent, vous vous agenerez bien vite devant vos supérieurs, achevillerez la reine de Westnot. » « Le roi est tombé il y a trois semaines à Abaise. » « Je ne devrais pas discuter avec vous. Votre magistrat vient avec nous, mort au vif. » « Allez, mes cavaliers, attaquez-les. Faisons leur apprendre qui sont les maîtres ici. » « Vous nous accompagnerez bien sagement, sinon nous vous turons surveiller la porte. » « Harper, partez d'ici, ce n'est pas un combat pour vous. » « Je suis le magistrat de Delben et c'est vous qui quitterez cette terre, mort au vif. » « Selon toute logique, je devais suivre les ordres de mon oncle. » « Néanmoins, la nuit allait bientôt tomber et aucun de nous deux n'avait l'avantage. » « Que ce soit les paysans qui étaient avec nous, nous-mêmes ou bien nos ennemis, » « Et aucun de nous pouvait vraiment prétendre savoir se battre pendant la nuit. » « Néanmoins, les cavaliers, sur leurs chevaux montés, devaient bien avoir une ou deux torches de réserve. » « Nous devions donc faire attention si la nuit devait tomber. » « Les lanciers qui attaquaient sans aucune me feront de pitié les pauvres paysans. » « Comment pouvaient-ils être aussi cruels avec leur propre peuple qu'ils étaient censés protéger ? » « C'était immonde, je ne pouvais pas supporter cette vue. » « À un moment, je savais que si je m'approchais trop, je risquais de mourir et là, ça arrêterait mon aventure. » « Mais toutefois, je ne pouvais pas supporter cette vision, c'était tellement horrible. » « Mais de quel droit pouvait-il ? » « Je les voyais qui massacraient sans aucune forme de vergogne leur propre peuple. » « Mais comment ? » « Et soudain, je me faisais attaquer. » « Non, je devais survivre. » « Pourtant, j'étais quasiment mourant. » « Comment d'aussi... » « Comment à deux, ils pouvaient me surplomber d'autant de... » « Je ne comprenais pas. » « Je ne comprends pas. » « Néanmoins, mon oncle avait envoyé des renforts avec moi. » « Je voyais une de nos plus fortes unités qui s'avançait sur le champ. » « Elle me massacrerait sans aucune forme de pitié celle qui avait osé m'attaquer. » « Mon oncle n'était pas du genre à plaisanter avec cela. » « On n'approchait pas si on voulait rester en vie. » « C'était aussi simple que ça. » « Pourtant, malgré les risques encourus, la seule chose à laquelle je pensais, c'est que, en attaquant des cavaliers, nous passerions pour des renégats, pour des rebelles. » « Et j'espérais de tout cœur que nous ne serions point poursuivis, mais j'en doutais fort. » « Les cavaliers, les lanciers et même leurs chefs, ils auraient bien le temps de faire passer ne serait-ce qu'un appel au secours, et certains cavaliers arriveraient sans doute à nous échapper. » « Ils étaient beaucoup trop rapides pour nous, nous qu'étions à pied. » « Mais, néanmoins, nous devrions arriver à les rendre mourants, agonisants, ou alors c'est un rampant qui se rendrait à leur reine. » « Nous ne pouvons rien dire, ce n'était pas notre reine, pourtant... » « Juste à tirer des reines, juste à claquer des doigts pour que tous ces ordres s'exécutent. » « C'était si simple d'être un gouvernant. » « C'était si simple. » « Le désir était exécuté en une respiration. » « Tandis que nous, nous devions travailler parfois jusqu'à la mort pour faire assurer une belle génération à nos enfants. » « C'était stupide, c'était injuste. » « Cette vie ne méritait même pas d'être vécue. » « Néanmoins, c'était justement pour les générations à venir que je me battais. » « Ils avaient le droit à leur liberté et non pas à être destinés à mourir dès leur naissance s'ils osaient désobéir. » « C'était du pur... de la pure manipulation. » « C'était stupide. » « Pourquoi d'autres personnes naissaient avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on disait ? » « C'était si injuste, si simple. » « Et moi, qui étais à peine sortie de l'adolescence, je me battais déjà. » « J'avais déjà à brandir un gourdin et une pauvre fronde pour me battre contre des cavaliers et peut-être des orques. » « Ou peut-être même des morts vivants dans le futur. » « Je ne savais rien. Quiconque nous approcherait était considéré comme un ennemi. » « Nous devions paranoïaques. C'était si simple. » « C'était si simple à comprendre, mais en même temps, si difficile. » « Pourquoi devions-nous souffrir ? Pourquoi nous ? » « Pourquoi pas cette reine qui organisait des révoltes, des pillages de villages ? » « C'était ignoble. C'était abject. » « Tout me coûtait à prononcer. » « Mais je le disais quand même, ou plutôt je l'écrivais, puisque c'était mes mémoires que vous lisez maintenant. » « La nuit était tombée déjà un petit bout de temps. » « Néanmoins, nous continuons d'attaquer, ou plutôt de répliquer, face aux assauts de ces maudits cavaliers. » « Comment osait-il attaquer leur propre peuple ? » « Cette simple, cette simple idée me donnait la rage de vaincre. » « Je ne laisserais pas passer. » « Il ne ferait rien à quiconque. Il ne toucherait pas à un seul de mes hommes. » « Enfin, plutôt ce nom. » « Soudainement, tout se brouilla autour de moi, et je m'évanouis. » « Relana, merci d'accueillir notre messager et d'accepter de nous rencontrer. » « Durant toutes les années où vous avez été magistrate de Dalloween, votre jugement a toujours été juste. » « Cela faisait longtemps, mon vieil ami. » « Vous ne voyez, nous inquiète, mais nous avons toujours réussi à traiter les problèmes ici, dans notre lieu de réunion secret. » « Vous ne comprenez pas. Nous avons attaqué une patrouille de l'armée de Westnot. » « Et ce n'est pas tout. Leur chef était d'un genre que je n'avais jamais vu dans la province d'Anewin. » « Jamais on n'avait envoyé ici un capitaine de patrouille. » « C'est impitoyable et c'est cruel. » « S'ils avaient emmené mon oncle, ils seraient sûrement venus à Dalloween avec le même ultimatum. » « Et puis plusieurs cavaliers se sont échappés. » « Bien. Ils ne mettront pas longtemps faire leur rapport à la garnison locale avec les détails de votre escarmouche. » « Ceci offence la décence. Depuis quand Westnot est-il contrôlé par la peur et la trahison ? » « Nous devrions consulter le seigneur Madog d'Elesfar. » « Nous le connaissons depuis des années. Ses actes sont aussi nobles que son nom. » « Ce suis d'accord. Mais Balras, que lui diras-tu ? » « Nous savons que quelque chose ne tourne pas rond à Westnot ces temps-ci. » « C'est quelque chose de plus grave que la corruption et l'incompétence habituelle. » « Mais comme cela ne touche que les paysans, le problème ne semblera pas évident du point de vue d'un noble. » « Nous avons besoin d'une preuve, d'une preuve indiscutable. Mais, un instant, ce sont bien des tambours orques jusqu'à dedans. » « Je pense que c'est bien le cas, mon ami. » « Et ces dodors portés par le vent annoncent autre chose. Des sauriens, aux armes. » « D'après le cru des loups, la piste des tueurs de Falcrag s'arrête ici. » « Falcrag n'est rien pour nous, orques. Vous nous avez promis de l'or, de l'or brillant. » « Et vous aurez de l'or et nos loups auront de la viande. » « J'apercevais avec stupeur que nous étions réellement encerclés. » « Les sauriens se trouvaient au nord. En revanche, les orques se trouvaient au sud. » « Nous avions la puissance de les tuer, mais je faisais attention et j'avançais lentement dans les fourrés. » « Il fallait que je fasse très, très attention à moi. » « Si jamais je mourais, mon oncle arrêterait la guerre immédiatement et ordonnerait à tous ces hommes de rentrer au village. » « Nous ne pouvions pas abandonner en si bon chemin. » « Mon oncle Baldrass continuait de rappeler ses plus fidèles unités. » « Pas de doute, c'était sans doute pour me protéger et non pas pour réellement combattre comme il le prétendait. » « Je l'ai haïssé, oh oui, je l'ai haïssé. » « Il mourait sur le coup de ma massue ? Non, je n'y croyais pas vraiment. » « J'étais faible, encore beaucoup trop faible pour espérer pouvoir un jour avoir des exploits de guerre à mon compte. » Néanmoins, mon oncle continuait de recruter encore et encore. Je savais que sa voix était portante de la vérité. C'est pourquoi beaucoup d'unités se ralliaient à lui. J'étais heureux, j'avais un oncle droit et juste. Ce n'était pas le cas de tout le monde, malheureusement. Et surtout en cette période troublée par la reine Hachubière, que je haïssais au moins autant que ces futiles armées d'orques, de saurien et d'humains stupides. Le hurlement des vents, des marées et leur odeur me montaient à la tête, tout comme le tremblement des tambours de l'autre côté. Toutefois, je n'avais pas l'intention de me laisser faire. Ce n'était pas avec quelques coups de tambours et quelques brafales de vent que j'allais me laisser faire. J'allais les exterminer sans la moindre pitié, même si sans doute ça ne serait pas moi qui ferais tout le seul travail. Mais bon, j'espérais tout de même un peu. Je pouvais avoir un peu d'espoir, non ? J'ai été accompagnée des plus fidèles troupes, que ce soit Gleinrin ou Novus. Néanmoins, j'espérais toutefois que Relana savait se battre correctement. Enfin, plutôt ses unités. Relana ne se mettrait pas au combat. C'était, disons, l'aspect général des chefs de guerre. Ils ne se joignaient pas au combat de leurs troupes. Après tout, quel était l'intérêt ? Si personne ne pouvait plus recruter, si personne ne pouvait plus rappeler, rallier, qui que ce soit, à quoi bon pouvait-il servir si jamais ils n'en étaient plus capables ? Je continuais de voir les troupes qui s'avançaient dangereusement dans les deux côtés. Ils n'auraient pas la moindre force de pitié, moi non plus. En même temps, quel clan pouvait se vanter d'avoir la moindre fordre de vergogne envers ses adversaires ? C'était plutôt logique d'une certaine façon. Nous ne ferions preuve d'aucune pitié, que ce soit les orques, les souriens ou les orques et les souriens avec nous. C'était logique. En même temps, laisser un adversaire en vie, c'était prendre le risque qu'il aille avertir ses autres troupes. C'était logique aussi. Ah, cette logique cartésienne commençait sérieusement à me peser sur le cerveau. Pourquoi ne puis-je simplement pas combattre ? Me soupirais-je à moi-même. Bref, voyons cela. Je retournais la tête pour admirer les avancées des troupes ennemies comme alliés. Les orques avançaient rapidement dans les marées, tout comme les souriens. Mais la forêt était notre alliée. Nous les exterminerions sans la moindre forme de vergogne ou de pitié. J'aimais beaucoup ces mots, même si je n'étais pas vraiment sûre de leur sens. J'étais un paysan et la nuit allait tomber bientôt.